enregistrer un nouveau photo filtre studio sur votre ordinateur même si vous en avez déjà vous pouvez constater que moi j'ai déjà un dossier deux dossiers trois dossiers et avec la dernière version ici mais on va réinstaller donc la dernière version pour cela vous allez sur le site de photo filtre studio vous irez dans téléchargement vous prendrez la version avec installateur avec l'exécutable donc vous cliquez dessus moi je l'ai déjà téléchargé pour faire le tutoriel donc je clique sur mon exécutable qui est ici vous voyez pas parce que moi c'est une fenêtre d'avertissement donc après je fais suivant je fais j'accepte ici vous allez faire parcourir vous avez donné le chemin d'accès que vous voulez où vous voulez le créer donc moi je donne mon chemin je vais créer un nouveau dossier pour mon tutoriel là donc je vais faire je vais mettre photo filtre photo tutoriel vous notez photo filtre studio 10.10.1 par exemple comme j'avais noté ici vous ferez ok vous faites suivant donc installer dans votre logiciel s'installe ici vous ne ferez pas lancer votre photo photo filtre studio vous faites pas vous faites fermer moi je vous montrais que l'ancienne version que j'avais la 10.9 photo filtre voyez allez ici je l'ai toujours là je la ferme ma version alors après vous ferez blogging pareil vous allez chercher non alors blogging vous allez chercher donc les modules externe donc en cliquant sur blogging vous cliquez dessus vous allez le mettre dans le dossier que vous avez créé donc mon dossier que j'ai créé donc pour photo filtre studio vous le mettez bien dans ce dossier là vous ferez enregistrer après vous allez chercher donc l'exécutable pareil donc vous avez une petite fenêtre noire mais c'est après ici donc vous allez répondre à la question donc c'est photo fils studio 10 vous ferez suivant là vous voyez c'est marqué ces programmes fils vous ferez parcourir et pareil vous allez dans le dossier que vous avez créé donc moi il est ici et choisissez bien blogging vous les mettez dans le blogging et vous fait ok donc suivant est installé là on va faire fermer on va être dans le dossier donc du dernier logiciel qu'on a téléchargé donc par exemple voilà c'est le dossier il est photo filtre pour tutoriel donc je l'ouvre donc mes modules externes se charge ainsi que mais 8 bf comme j'ai fait un dossier extérieur à photo filtre studio que j'avais donné mon chemin d'accès dans les préférences je vous montrerai et bien il se charge automatiquement sur la nouvelle version vous l'aurez toujours son ancienne version aussi les chemins d'accès de votre blogging ça se met automatiquement donc voyez que là si j'ouvre à propos je suis bien sur la 10.10.1 je fais ok on va mettre une petite créa bon par exemple j'ouvre mon dracula si je fais filtre vous voyez que mes fils lui bf en sont apparus ici mes modules externes sont là aussi pour l'outil pour les préférences donc quand je vous ai vous ai dit quand vous ferez 8 bf vous donnez bien votre chemin d'accès à votre ubf dans un mettez bien vos ubf dans un document extérieur à photo filtre c'est c'est important quand même donc là je fais annuler alors les nouveautés pour pour ce cette version alors si je fais calque insérer un fond vierge donc blanc là admettons je sois mon personnage vous voyez que niveau dans les modes dans la dernière version vous avez beaucoup plus de choix pour pouvoir faire les choses donc là je ferme ça je vais vous ouvrir mon ancien photo fils studio donc le 10.9 par exemple up donc pareil ça s'ouvre tous les filtres un peu tendre à faire comme charles je fais c'est la fenêtre alors bon se re alors donc sur celui là de photofit je fais à propos vous voyez j'ai bien ma version 10.9 point 2 alors par exemple il ya votre photo filtre studio qui peut vous demander vous avez un essai de 30 jours alors si vous avez gardé votre clé d'enregistrement vous la renoterez en faisant ici enregistrement mais en principe il va pas vous la redemandez j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir et